Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de la démo de Kwanga, un jeu spatial, science-fiction, un peu à la Star Citizen, mais on pourrait presque dire que c'est le Star Citizen français, vu que le studio de développement est français, un jeu solo multi, pas de date de sortie, pas de prix à vous annoncer pour le moment, il est en français forcément, ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, c'est quand on lance le jeu, le jeu nous propose de choisir une langue, et ensuite nous propose de choisir le clavier, donc QWERTY ou AZERTY, comme ça il n'y a pas de rebind des touches dans le bind basique du jeu à faire. D'ailleurs, le rebind des touches, je crois qu'il n'est pas disponible dans cette démo, c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié en fait. Serveur, paramètres, info... Non, le rebind des touches n'est pas possible pour le moment, mais je pense. Ah si, 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 j'ai rien dit, le rebind des touches est possible. Le support manette, c'est pareil, il n'y a pas d'info sur Steam, je ne vous cache pas, je n'ai pas à brancher une manette pour essayer, donc je ne pourrais pas dire. Et c'est un jeu qui est donc développé et édité par Iola Corp Studio, et donc je vous l'ai déjà dit, c'est solo multi, on est sur la démo, tout ça, tout ça, studio français, impeccable. Donc, tout à l'heure quand j'ai lancé le jeu pour faire les options, c'est assez bizarre, je n'ai pas eu accès en fait à cet écran, j'ai eu le choix de langue, le choix de clavier, et ça m'a lancé un tuto. Alors j'ai Alt F4 le jeu, je l'ai relancé, et là j'arrive sur le menu de sélection. Alors du coup, je ne sais pas si j'aurai le tuto ou pas. On va jouer en ligne, pardon, je crois qu'il n'y a pas de serveur ouvert. Jouer le tutoriel. Bon, on va faire juste jouer, et on verra bien si on s'en sort ou pas. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse le tuto. Mais bon, on va tenter de le faire correctement. Donc on incarne un cyborg, dans lequel je crois, alors attendez, je vais relire le pitch du jeu, mais on incarne un cyborg, issu des laboratoires X, je n'ai pas retenu le nom. Donc en fait, on fusionne notre conscience dans un cyborg. Voilà. Donc une conscience humaine, à l'intérieur d'un... d'un cyborg. Donc on a le choix du modèle du cyborg. Donc masculin ou féminin. OK. Alors... Par contre, je suis en train de me rendre compte que... OK, toutes les options, tout ça sont en français, les menus et compagnie, mais toute l'interface et l'AI qui nous parlent est en anglais. Bon. Alors les sons du jeu sont vraiment pas forts. Alors je crois que je suis à fond. Ce que je vais faire, c'est... Pour vous essayer un petit peu de son, je vais faire ça. Il est où, quand le gars ? Je suis à fond aussi. Je ne peux pas faire plus. Je suis à fond sur Windows, je suis à fond sur le jeu. Le problème, c'est que si je booste au montage le son de la vidéo, ça va surtout booster ma voix et pas forcément le son du jeu, du coup, qui va la recouvrir. Donc il faudra faire avec les loulous. Le son du jeu n'est pas très fort. En tout cas, dans les... Il n'y a peut-être pas de bruit quand on court. Quand on saute, oui. D'ailleurs, apparemment, on peut... On a apparemment un jetpack. Point de contrôle défini. OK. Alors, c'est le stockage. OK. Donc, offre de stockage, sac à dos. Alors, je dois acheter un sac à dos au vendeur. Donc, interface. En haut à gauche, ça reprend notre logo et notre pseudo Steam. Avec un level, à première vue. De l'argent. Une jauge, 0 sur 7. Je ne sais pas ce que c'est. La quête, en cours. En bas, à gauche, on a plein de raccourcis différents. Donc, par exemple, la map. M. W. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la vie. C'est peut-être pour se soigner. C'est certainement pour se soigner. H. À première vue. C'est un scan. Par exemple, on a un truc ici. J'ai eu 11 de matière. Et le scan a un CD. L. C'est pour la lumière. Left, alt. Je ne sais pas. Et V. Ah, on change la vue. Il y a une vue de troisième et première personne. Ça, ça va plaire à pas mal de monde, ça. Alors, moi, je vais me mettre en première pour viser ce genre de truc. Là, on a eu de la matière. Donc, si j'ouvre mon inventaire. Alors, on a l'équipement avec 4 slots d'armes. Bon, sac à dos, etc. Les balles qui sont répertoriées ici. Donc, l'inventaire est là. Par contre, ce que j'ai récupéré, je ne sais pas où ça se met. Les phases. Point de phase. Donc, c'est un peu comme des compétences. La mission en cours et la map. Par contre, j'avoue que les items que j'ai récupérés, je ne vois pas... Je ne vois pas où ils sont. Alors, on a un PNJ cyborg ici. Tuer toutes les cibles dangereuses. Récompense. 2500. 10 d'XP. Réservoir de matière. Allez. Il faut que je détruise un nid de sanguine qui est infesté. Alors, pour l'instant, le problème, c'est que je n'ai pas d'armes. Alors, la minimap, par contre, je pense qu'il va falloir qu'il la retravaille. Clairement, parce que... Au secours. Elle n'est pas terrible. Ici, on a un vendeur. Donc, c'est un tout bim. C'était quoi déjà le scan ? C'était H. Il y a un truc là. Je récupère encore de la matière. Le son n'est vraiment pas fort, par contre. C'est dommage. Moi, une trousse de secours. 32 matières. Alors, il y a pas mal de choses à loot. Alors, quand on court, l'animation est un peu bizarre. Ok, donc, l'objectif de tuer des mecs, il est là. Mais moi, je dois... Wake up. Je dois parler à Shevaki. Alors, la map est-il visible ? La mini-map... La map, c'est pas tellement mieux. Je suis au milieu de ce fourbi. Ah, il faut qu'il fasse quelque chose pour aller la map, parce que... C'est compliqué, quand même. Waouh. Par contre, c'est très joli. Ouais, c'est très sympa. Du coup, je me vois toujours pas sur la... Sur la mini-map, hein, mais point d'intérêt. Ah, c'est de l'autre côté ! Ah, ouais, d'accord ! Oh, est-ce qu'on peut aller... Ah, ok, on a une jauge de... Oh, c'est quoi, ça ? Je vais prendre une navette. Je vais prendre une navette, moi. Laisse-moi rentrer. Oh, 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 oh ! C'est trop bien. Alors, je sais pas où je vais, hein. Il fallait peut-être pas que je fasse ça. On prend de la hauteur, clairement. On arrive dans une minute, c'est ça ? C'est le timer d'arrivée ? Les portes se sont fermées. On peut pas se suicider, comme ça. C'est très joli, hein. Alors, il y a du popping, hein, de textures, mais... Bon, par contre, je m'éloigne de tous mes objectifs. C'était pas le but. Je sais pas si c'est des petits soucis d'éclairage, ça. Il y a... Ouais, il y a des flashs de textures. Alors, le jeu est sur Unreal Engine 5. Moi, j'ai pas mal de soucis en ce moment avec ce moteur, par rapport au PC. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai toutes les options quasiment à fond. 14 secondes, 12. Donc, en fait, ça nous a amenés ici. Du coup, je suis méga long. Ah, je suis passé niveau 2. Et c'est une station pour... Refaire le plein. Incidément. Toujours le téléphone qui sonne quand je recorde ou quand je suis en live. Si c'est important, il laissera un message. Et, à mon avis, ça m'étonnerait que ça le soit. Ok. Ah ! Ah bah, il vend des sacs à doux. Ah, 3500 par contre... Bon, c'est pas lui qu'on va l'acheter, hein. Parce que sinon, on est dans la mouise. Alors, j'avoue, je comprends pas. Le problème, c'est que vous voyez, je sais pas où je suis, en fait, sur la map. Ah, on est sur Terre, en fait. Ouh là 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 ! C'est pas ce que je voulais faire du tout. Ah, je suis perdu. Alors, en map, je la comprends pas du tout, par contre. Oh ! C'est une horreur. Bon, on va reprendre le... Le ferry, là. Je voudrais retourner là où je suis censé faire mes quêtes. S'il vous plaît. Bon, on est pas sur Terre, c'est pas possible. Alors, théoriquement, on pourrait descendre là et... Et je viens de me scratcher, mais bon. Et on peut y aller à pied, quoi. Comme ça, on profite un peu des paysages. Ah, mais je me fais attaquer, en plus. Ok, il y a de l'hostilité dans le jeu. Bon, je pense que je fais tout ce qu'il fallait pas faire pour démarrer cette démo, hein. Clairement. Bon, apparemment, on n'a pas de système d'endurance. Donc, on est un cyborg en même temps, hein. Je dirais que tant qu'on a du jus ou de l'énergie, on peut courir à l'infini. Il y a une régène passive. Je suis en train de régénérer tous mes PV. Par contre, du coup, je suis pas arrivé, quoi. À pied. Par contre, les bestioles veulent pas nous lâcher, hein. C'était une très mauvaise idée, ce que je viens de faire, hein. Est-ce qu'on recommencerait pas depuis le début, tant qu'on est au début de la vidéo ? Parce que... Par contre, le sol noir comme ça, c'est très bizarre, je trouve. Ouais, je pense qu'on va recommencer. Si on peut. Alors, quitter le jeu, je veux pas quitter le jeu non plus, mais... Ouais, tuer, moi ! C'est quoi, ces engins, hein. Oh, les sales bêtes, hein. Comme ça, on va peut-être respawn dans la truc de départ. Fatale erreur. J'ai fait un succès Steam. Première mort. Redémarrer. On va essayer de redémarrer proprement. Voilà. Parce que, bon, c'est pas tout, mais... Alors, j'ai toujours mes quêtes, hein. Y'a pas de soucis. Au niveau du level, j'ai un point, donc j'ai toujours mon level. Ok. Et donc, mon objectif... Euh... Aller au joueur. Moi, je suis ici. Mon objectif est là. Non. Contact dealer. Moi, je veux faire ça, moi, en fait. Je veux récupérer... Alors, j'ai plus la minimap d'affiché. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Je dois acheter quoi comme sac à dos ? Un sac à dos, juste. Bah, sac à dos de ville. Obtenir la matière. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Non. Échappe. Ok. Ça me valide pas. Get item to convert to matter. Get any recyclable et team. Donc, obtenir n'importe quel item recyclable. Alors, le sac à dos. Est-ce que je peux l'équiper ? Euh... Recycler, jeter, annuler. Non. Mais je veux l'équiper, moi. Je veux pas le... Merci. Ça change quoi ? 1 sur 4, 1000 kg. 0 sur 12, 0 kg. Non, c'était pas 1000 kg, c'était 1 kg. Pardon. Donc, je sais pas ce que c'est le sur quelque chose. Est-ce que c'est le nombre de slots qu'on a ? Alors, visiter l'armurerie et obtenir une arme. Allez. Allez. Attention, zone restreinte. Attendez, la quête m'indiquait ici. Ok, c'est un ascenseur. C'est dommage, les noms d'étages ne changent pas. Les numéros d'étages, pardon. Donc, l'armurerie. Et qu'est-ce qu'on nous demande d'acheter ? Une arme et des munitions. Combien il me reste d'argent ? Et j'ai de l'essence sur moi ? D'accord. Ah oui, taxe de la boutique, 40% ? Putain, mais ça va, c'est pas abusé, quoi. Bah, on va acheter la SMG, c'est le moins cher. Et donc, des munitions de SMG. Voilà, 120 balles. Très bien. Utilisez le scanner pour trouver du stuff autour de vous. Allez au sommet de la tour et utilisez le scanner. Sommet de la tour. Ouais, mais là, je suis en train de redescendre. Oui, je suis redescendu. Mon objectif de quête, il est où ? Je ne le vois pas. Alors, si j'essaie de monter là-haut. Je ne suis pas plus avancé. Niveau 3. Ok, du recyclage. Un peu à droite, à gauche. Bon. du coup je sais pas les loulous mission non alors faut que j'aille là-haut ça j'ai bien compris mais armurie ça c'est forcément l'ascenseur pour l'armurie c'est la plateforme machin comment je monte là haut le hangar véhicule possédé bah j'en ai pas ouf vu les prix c'est pas pour maintenant donc la question comment je monte tout la roue quoi pas la moitié j'ai pas vu d'autres ascenseurs ah si peut-être parking area ah c'est des ascenseurs ça aussi d'accord la zone de parking là ça descend ouais faut que je monte bah je vois pas les loulous là je vais aller au parking area voir ouais on descend encore c'est pas ça on peut pas on peut pas choisir l'étage qu'on qu'on voudra aller ok ok et là je suis remonté ici je suis allé voir là tiens bah on peut pas ah bon on récupère de la matière mais la matière je sais pas à quoi elle sert j'ai encore eu de l'essence ouais après j'avoue mal au crâne bah c'est des cigarettes ça des malboros mais des maorl des maorlbo ah 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 et des mal au crâne c'est le doliprane quoi c'est clairement la boîte du doliprane mais qu'ils ont assez ça c'est pas mal ils ont eu de l'idée les devs je valide c'est bonnes idées bon par contre je ne sais pas comment accéder au sommet de la tour il y a vraiment un truc qui m'échappe alors l'armure riche j'avais l'air de monter c'est pas évident à dire mais c'est l'impression que ça donne maintenant est-ce que de l'armure riche pourrait peut-être aller ailleurs il y a trois ascenseurs c'est toujours là-haut donc on est bien monté il n'y a pas de problème là-dessus mais ah oui mais c'est carrément ouvert en fait mais je ne vois pas comment on va là-haut police station on accède forcément par l'extérieur à toutes ces zones c'est possible c'est encore en haut je régène c'est toujours plus loin toujours plus haut alors je suis quasiment en face est-ce que c'est le petit dernier c'est vrai que j'ai pas équipé ça pas de munitions bah si comment on équipe les armes ah comme ça ok j'arrive pas je peux pas sortir en même temps c'est pas au dessus le truc il est là je comprends pas je comprends pas du tout je me suis loupé j'aurais bien voulu voir la petite porte violette il n'y a rien qui s'ouvre il y a zéro porte qui s'ouvre c'est c'est la tristitude donc là on est à la police station bonjour monsieur là ils vendent des armes des munitions aussi et on peut s'asseoir incroyable bon et bien je ne sais toujours pas comment on monte là forcément je vais redescendre je ne sais même pas comment on sort de la station en elle même parce que là ok on a accès à des à des on peut sortir sur les les plateformes on va dire c'est ici qu'on a commencé medical center ça on l'avait vu en fait il faut que je monte tout là haut quoi alors l'accès à ça j'avoue que je ne suis pas essayez comme ça c'est ce que vous voulez que je vous dise avec des pauses sur les rebords c'est pas logique mais en même temps là je ne vois pas de logique au truc donc j'attends de régène donc il faut venir là quoi et donc là j'utilise le scan donc là on a scanné plein de choses ils nous disent d'ouvrir la map pour voir un peu ce qu'on avait scanné et non mais la carte c'est une horreur par contre d'accord très bien et donc là va en dehors de la tour pour tuer des sanglines ok et j'ai en même temps la quête des sanglines que je dois tuer d'accord donc par contre le fameux ascenseur qui me permet de venir ici il est là il va m'amener où ce con d'ascenseur là à un moment donné parce que je ne l'ai jamais vu celui-là apparemment par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas un affichage à l'armurie c'était l'ascenseur du milieu sérieux c'est abusé bah là j'avoue là là donc maintenant comment je il n'y a pas une sortie propre de cette station là comment on arrive de là en fait ah c'est là où j'étais tout à l'heure ok d'accord donc la sortie je l'ai comprise aussi alors par contre le suivi de quête principale là je ne vois pas où c'est on me demande de tuer des sanglines de prendre leurs griffes et de vendre les griffes de sanglines à la boutique alors logiquement on a une lampe torche qui n'éclaire rien du tout on a notre arme et sinon la quête de cela qui est à 2 km 300 et qui ça a l'air très long à parcourir après la planète en elle-même elle est quand même pas très vide elle est quand même très vide je regarde si on peut farmer des trucs mais alors là il y a un POI on est tellement loin du nid de sanglines ce qu'ils appellent les sanglines je me demande si ce n'est pas les petites bestioles par lesquelles je me suis laissé tuer juste en début de vidéo alors qu'est-ce qu'on va avoir ici oh il y a du il y a du loot psy circulaire on ne peut pas le prendre ça un générateur par contre je n'arrive pas à le prendre ah c'est dommage ah j'ai un item je ne peux pas le prendre ok 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 bon je ne sais pas si on y arrivera avant la fin de la vidéo à ce nid j'aurais bien voulu tester l'arme allez court alors après de nuit aussi ce n'est pas super intéressant mais bon il faut faire avec alors la scie circulaire je me demande si ça va être un outil de farm ou je ne sais pas allez plus qu'un kilomètre faudrait que je regarde dans mon inventaire alors il n'y a pas de descriptif 1200 m je ne sais pas ce que ça veut dire ça revend peut-être 310 on peut mettre un point vert sur un emplacement vers lequel on se déplace mais on ne peut pas l'enlever on est à 700 m putain c'est long ah les déplacements à pied sont horribles alors je ne sais pas quelle superficie peut faire la planète ça a l'air grand j'ai 0 bestioles qui me suivent pour le moment j'ai pas j'ai rien d'aggro allez 440 m on arrive sur un POI justement on y est presque ouf alors si les petits yeux là c'est des monstres il y en a un paquet bon en même temps c'est un nid c'est logique par contre il y a un paquet il y a un paquet de loot aussi oh ok 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 il faut pas l'avoir celle là oh il y en a encore le problème c'est que j'ai plus de balles quasiment et bien j'ai plus de balles ok ok cool fallait en acheter plus oh l'enfer les bestioles il y en a quasiment plus il y en a 5 encore est-ce qu'elles vont pouvoir sauter là oh les machins c'est l'enfer sur terre quoi pire qu'aller le truc elles sont coincées elles sont coincées elles peuvent pas rentrer c'est con alors il y a l'air d'avoir un sous-sol il y en a encore une là aussi ah j'ai eu un gilet un casque d'intervention réservoir de matière 1000 ouais il y a un peu de loot alors par contre j'ai tué des sanglines mais j'ai pas récupéré comment ça s'appelle je me méfie parce que j'ai l'impression qu'il y en a une en dessous de moi alors je trouve dommage qu'on puisse pas se défendre ne serait-ce qu'au point parce que là clairement on peut rien faire donc on a eu du loot on a eu ah bah ça s'équipait automatiquement ok alors qu'est-ce que ça fait d'avoir ça je ne sais pas visuellement ça donne la vue à la troisième personne c'était ça ok bon un torse et un casque en plus du sac à dos c'est pas mal et puis bah il doit y avoir d'autres choses encore à loot regardez ici il y a ça un chargeur de batterie là il y a plein de carton pour avoir de la matière là on a carrément une grande hache ah bah peut-être avec une grande hache je vais pouvoir me défendre ça se met où j'arrive pas à la glisser déposer pourquoi bah je ne sais pas alors je trouve très bizarre aussi que ça me l'avait fait pour le sac à dos qu'on ne puisse pas faire un clic droit et avoir l'option équipée en fait et en plus il y a un bug au niveau inventaire parce que je peux pas ah voilà à première vue ça va nulle part la hache donc je ne sais pas à quoi elle sert on n'a pas une info dessus voilà ok bon écoutez les loups on va se laisser là dessus sur cette découverte de 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 quanga enfin quanga pardon il n'y a pas de u un jeu français sur un jeu SF où on aura nos vaisseaux on pourra se déplacer avec là j'avais juste pas l'argent pour en acheter donc à voir où les devs vont aller dans le développement tout ça parce que ça a l'air assez ambitieux bon moi j'ai eu bien du mal à démarrer clairement qu'est-ce que j'ai eu là titouf qu'est-ce que c'est ça j'ai titouf j'ai trouvé titouf qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est que ça un truc pour la tête voyons voir ce que ça donne ah bah je suis joli comme ça je suis mignon pour un cyborg voilà donc vous me direz ce que vous en avez pensé les loulous dans les commentaires de la vidéo moi en attendant je vous laisse là-dessus et puis bah je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501